... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, l'actualité ce vendredi. Les forains qui ne décolèrent pas après la décision préfectorale d'annuler toutes les fêtes foraines de Gironde, ils ont déposé un préavis de grève à Bordeaux et demandent l'aide des pouvoirs publics. Les foireauvins, elles, ont bien débuté dans les grandes surfaces, mais dans un contexte particulier, elles ont dû s'adapter pour faire face aux difficultés commerciales engendrées par la crise sanitaire. Et un week-end pour redécouvrir le patrimoine, pas dans la métropole bordelaise, mais dans le reste de la région. Un millier de sites sont à visiter, en respectant bien sûr les gestes barrières. Mais d'abord, deux incendies se sont déclarés coup sur coup hier après-midi au nord de Libourne. Le premier à La Pouillade, le second à quelques kilomètres de là à La Ruscade. 66 hectares ont brûlé dans le premier incendie qui serait dû a priori à un camion qui aurait répandu des déchets enflammés tout au long de son trajet. 10 hectares sont partis enfumer à La Ruscade. En tout, 5 avions bombardiers d'eau ont dû intervenir dans la soirée. Le feu a pu être circonscrit aux alentours de 21 heures. Pour rappel, la Vigilance Orange Feu de Forêt est toujours active jusqu'à ce vendredi soir en raison de la sécheresse des sols. La situation sanitaire ne s'améliore pas dans la région. Sur les 12 départements que compte la Nouvelle-Aquitaine, 10 sont désormais classés en vulnérabilité élevée ou modérée. Les Landes sont passées au rouge hier. Le taux d'incidence régionale s'élève à 72,7 cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup, c'est plus que le seuil d'alerte. L'Agence régionale de santé qui appelle des volontaires étudiants et les professionnels de santé à se mobiliser dès aujourd'hui pour venir en appui au système de santé. C'était une des mesures annoncées en début de semaine par la préfète de Gironde pour lutter contre l'épidémie. L'annulation des fêtes foraines provoque la colère des forains. Ils sont persuadés que celles-ci peuvent se tenir dans de bonnes conditions sanitaires. Sur notre plateau hier soir, le vice-président de la Fédération des Forains de France a demandé à être entendu par les pouvoirs publics. On l'écoute. Manque de respect, donc ça veut dire que notre profession est nullement considérée par le gouvernement. Et donc ça tombe bien parce que lundi, on a un rendez-vous qui était prévu à Matignon pour l'avenir de notre profession, pas pour parler de Bordeaux, mais là, est-ce qu'il arrive à Bordeaux ? Je pense que la réunion va se faire là-dessus. Donc le sujet va être évoqué à l'Élysée directement. Oui, oui, j'ai reçu un mail tout à l'heure et on va évoquer ça à Matignon. Donc, mais Madame la préfète a fait, je ne sais pas si je peux faire appel à elle, mais respectez-nous, appelez-nous. On est en organisme. La fédération, c'est un organisme. C'est la Fédération des Forains de France, surtout qu'ils ont tous nos coordonnées. Et qu'on a travaillé durant juillet-août, on a travaillé pour la fête de l'une d'appart de la thèse de Bûche, on a travaillé pour le cas de ferré, vous voyez. Ils nous connaissent, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne connaissent pas. Donc, ne pas nous appeler, ne pas nous envoyer un mail ou prendre rendez-vous avec nous, c'est irrespectueux. Voilà les forains qui ont déposé un préavis de grève à partir du 28 septembre à Bordeaux et les conséquences de la crise sanitaire. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Michel Durieux, le président du comité régional du tourisme. Vous pouvez retrouver son interview sur tv7.com. C'est un événement attendu par les amateurs. Les traditionnels foireauvins ont fait leur retour dans les grandes surfaces en cette rentrée. Mais elles aussi sont victimes du coronavirus. La crise a fortement impacté le commerce du vin et il a fallu adapter le concept. Reportage de Franck Poirou. Si retrouvé dans l'offre pléthorique des foireauvins des grandes surfaces, c'est souvent le principal défi pour le consommateur. Ce supermarché de Lormont propose pas moins de 800 références de vin pour cette opération commerciale traditionnelle de l'automne cette année. A cause du contexte sanitaire, elle prend une tournure un peu particulière. Beaucoup de propriétés viticoles ont dû faire face à des baisses drastiques de leur vente à l'export mais aussi sur le marché français ces derniers mois comme l'explique ce représentant d'un domaine viticole girondin de 130 hectares. On prouve des solutions pour faire face à ce qui se passe en ce moment face au Covid. Donc c'est sûr que pour tout ce qui est export, les choses comme ça, c'est pas facile. De l'importance des foireauvins. Ce représentant espère pouvoir vendre entre 6 et 8 000 bouteilles dans ce supermarché à l'occasion de cette foireauvins 2020. A mi-course de son opération commerciale de l'automne, cette grande surface a déjà écoulé la moitié de son stock de vins. Un stock normalement constitué par une centrale d'achat filiale de l'enseigne. Mais cette année, les choses se sont en partie déroulées différemment. Nous, notre objectif, c'est d'entretenir justement les relations qu'on a avec nos fournisseurs. Et justement, cette année, on les a fait davantage travailler en achetant davantage leurs produits pour vraiment les aider et les soutenir. Du côté des cavistes comme celui-ci, à Arctique près de Bordeaux, on a dû aussi revoir le concept des foires au vin à cause du contexte sanitaire. Les animations, les dégustations réservées aux clients ont été purement et simplement annulées. Trop complexe à mettre en place. Le manager a préféré accès sa stratégie commerciale sur le conseil de ses clients. On ne va pas engorger le magasin avec du monde. On essaie d'avoir des plages horaires très larges en essayant de s'adapter à la clientèle. Et l'objectif est surtout de leur faire découvrir nos pépites. Plus que de stocker des vins dont ils ont l'habitude de venir tout au long de l'année, se servir dans nos structures. Il y a quelques années, les vins de garde étaient le cœur de marché des foireaux au vin. Aujourd'hui, les consommateurs semblent avoir d'autres réflexes d'achat, notamment vers des vins prêts à boire. Une tendance de consommation qui se dessine depuis plusieurs années, mais que le contexte spécial de cette année 2020 semble avoir accentué, les foires aux vins d'automne durant jusqu'à la mi-octobre. Dans le reste de l'actualité, ce drame a canégeant un homme de plus de 90 ans attiré sur la psychologue avec laquelle il avait pris rendez-vous au centre d'action communale hier en début d'après-midi. Il a été interpellé sans opposer de résistance et placé en garde à vue. La professionnelle de santé a été gravement blessée à l'épaule et conduite en urgence au CHU de Bordeaux où son pronostic vital n'est pas engagé. Des moyens pour lutter contre l'insécurité à Bordeaux, la nouvelle est tombée ce jeudi. La ville aura bien sa compagnie de CRS à demeure, plus exactement une demi-compagnie, soit une trentaine de policiers qui, à partir du 29 septembre, seront déployés dans la ville et notamment aux abords du quartier Saint-Michel. 37e édition des Journées européennes du patrimoine. Ce week-end, une édition particulière qui n'aura pas lieu dans la métropole bordelaise à cause de la situation sanitaire. Mais dans la région, un millier de sites sont à découvrir ou redécouvrir. Exemple avec le château de Salles et le moulin de Porcher en Géronde avec Nils Berger. Le château de Salles et ses 47 hectares de vignes est un des rares domaines à prospérer depuis plus de 500 ans. Il est la plus grande propriété viticole d'appellation Pomerol. Cette visite se matérialise par d'abord une découverte du cuvier, puis ensuite des bâtiments qui sont derrière nous. Et nous terminons notre visite par une dégustation dans la salle de dégustation dans laquelle nous présentons deux vins, le grand vin rouge, le château de Salles et le second vin rouge, château Chantalouette, et dans laquelle nous proposons aux visiteurs ensuite d'acheter du vin. Cette propriété, depuis plus de 500 ans dans la même famille, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, à la fois à Bordeaux, en Gironde et globalement dans le domaine viticole. Quatre visites sont organisées ce week-end, sur réservation seulement. Pour les amoureux du patrimoine industriel, le moulin de Porcher, construit en 1847, vous plonge dans son étonnante machinerie. A l'occasion des Jérômes des Européennes du Patrimoine ce week-end, nous sommes ouverts, nous proposons la visite à tarif réduit pour tout le monde à partir de vendredi, donc à 4,50 euros. Également, les ateliers pains, vous avez la visite comprise dans l'atelier pain quand vous faites cela, vous rentrez chez vous avec votre petit pain de 250 grammes et on propose aussi l'allocation des waterbikes. La balade s'effectue sur l'isle, la rivière qui faisait fonctionner la minoterie à l'époque. Vous pourrez également venir vous restaurer sur place grâce à la guinguette du Moulin qui se trouve dans le bâtiment du Moulin et qui propose le samedi soir un concert de rock'n'roll. Venez nombreux, nous vous attendons. Voilà, à noter, il n'y aura pas de TER ce week-end entre Bordeaux et Libourne. Des travaux de rénovation commencent sur le Valladuc d'Arvers. Aucun train ne pourra s'arrêter en gare de Libourne. Ce sera la même chose le week-end prochain. Et à noter également des retards ce matin sur la LGV entre Bordeaux et Paris à cause des incendies. Les TGV sont déviés par la voie classique. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.